Alors que le mois national de l'histoire autochtone touche à sa fin, j'aimerais prendre un moment pour souligner le travail que nous avons réalisé ensemble pour améliorer la qualité et l'accès aux services de santé pour les peuples autochtones au Canada. Le Canada est déterminé à lutter contre le racisme envers les Autochtones dans son système de santé, en tenant compte des expériences vécues par les peuples autochtones. En tirant les leçons des dialogues nationaux, notre gouvernement s'est engagé à verser 127 millions de dollars sur trois ans pour lutter contre le racisme envers les Autochtones dans notre système de santé. Ces mesures visent à répondre à des besoins immédiats pendant que nous travaillons sur une approche nationale et à long terme. Santé Canada a également lancé le programme de lutte contre le racisme et la discrimination dans les systèmes de santé en avril. Ce programme financera des projets de systèmes de santé culturellement adaptés, exempts de racisme et de discrimination pour les peuples autochtones. Nous continuons par ailleurs à financer le Consortium national de la formation médicale autochtone afin de soutenir les activités dirigées par des Autochtones qui contribueront à la prestation de soins respectueux de leur culture. Pour s'attaquer au traumatisme unique et profondément enraciné des communautés des premières nations, des Inuits et des Métis, y compris le racisme systémique et le traumatisme générationnel, il faut une approche fondée sur les distinctions qui sont élabrées et offertes par les peuples autochtones. Dans le budget de 2022, 227,6 millions de dollars sur deux ans ont été engagés pour offrir des services respectueux des traumatismes et adaptés à la culture autochtone afin d'améliorer le bien-être mental. Cela s'ajoute aux efforts découlant du bouger de 2021 pour collaborer à la mise en œuvre de stratégies en matière de santé mentale et de bien-être qui sont fondées sur les distinctions, ainsi qu'une de nos investissements de 100 millions de dollars pour appuyer des projets de promotion de la santé mentale auprès des populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19, y compris les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ce travail ne représente qu'un début. Il y a encore beaucoup à faire. Mais en travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que notre avenir est plus équitable et plus sécuritaire pour toutes et pour tous.